... Cet atelier est extrêmement important à plusieurs niveaux. D'ailleurs, cela a permis de rencontrer un certain nombre de chefs de service, chefs de service régional d'appui au développement local. Vous n'êtes pas sans savoir toute l'importance qu'accorde son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à la redynamisation des CADL. Ça, maintenant, je crois que c'est acté et connu. Et cela me donne l'occasion aujourd'hui de rencontrer les chefs de service régional au plus grand nombre et de leur parler de la vision du président Macky Sall en termes de développement, en termes de territorialisation des politiques publiques. Et ce programme-là, qui est le PROCODEM, qui est le programme conjoint de création d'opportunités pour le développement économique du monde rural, est un excellent programme qui permet de valoriser les compétences au niveau local, capital humain, mais également de s'occuper de projets et programmes au niveau le plus approprié, à la base, au niveau des CADL, etc. L'implication des acteurs du monde rural, et mettre en place le concept de ce qu'on peut appeler un concept de, pas de développement sectoriel, mais une approche territoriale. Parce qu'il y a deux écoles maintenant, et l'école de l'approche territoriale est en train de prendre le dessus sur l'école de l'approche sectorielle. On ne peut plus voir le développement comme la somme de plusieurs sectoriels, mais il faut avoir une vision globale du développement, dans laquelle s'intègre évidemment tout ce qui est sectoriel. Donc l'approche territoriale du développement, et non l'approche sectorielle du développement. Donc ce programme-là, qui est piloté par la DPDT, la Direction de la Promotion du Développement Territorial, s'intègre dans cette dynamique-là de développement à la base. Nous avons saisi également l'occasion, pour réaffirmer la volonté du président Macky Sall, je l'ai dit tout à l'heure, de moderniser toutes les structures au niveau régional, au niveau départemental, et au niveau arrondissement, c'est-à-dire les CADL. À l'issue du Tchatelé, on va s'organiser pour aller sur le terrain. Il y aura aussi des ateliers départementaux. Après, on va s'organiser avec les comités locaux de développement, des comités locaux de développement au niveau territorial, pour pouvoir élaborer les monographies économiques, et finaliser le document de projet, et soumettre ça aux bailleurs de fonds, pour que le projet puisse intervenir plus tard en mars 2021. Donc, l'objet aujourd'hui de cet atelier, c'est de mettre à niveau tous les cadres qui doivent intervenir dans ce projet. Le programme s'appuie, sa mise en œuvre s'appuie, sur le dispositif de la direction de la promotion de développement territorial, qui est institutionnellement au niveau régional, à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, et à l'échelle communale, pour ne pas dire arrondissement. Aujourd'hui, nous allons partager la stratégie d'intervention, en déclinant les objectifs du projet, en préparant les ateliers zoneaux, qui doivent se tenir dans quelques jours, dans la région de Tamba, de Sidiou et de Kolda. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada